Nous sommes le premier et ça doit devenir une habitude dans votre vie. Tu avais oublié qu'on jeûnait, je tombe sur ma vidéo, oups, peu importe l'heure à laquelle tu vas regarder ceci. Tu jeûnes. Tu jeûnes. Vous devez apprendre à reprendre votre vie par vous-même. L'une des clés qui va aider pour votre avancement, c'est que vous devez comprendre que vous êtes le seul créateur de votre vie. Si quelque chose ne marche pas dans ta vie, c'est à cause de toi. Si quelque chose ne marche pas dans ta vie, même si on s'est joué de toi dans le passé, même si on t'a envoûté, même si on a travaillé pour te compter, pour te contrôler, ce n'est que pas ta dédication que tu vas ouvrir tes portes. Et votre problème, c'est que vous abandonnez trop vite. Vous rendez la tâche trop facile pour vous bloquer. Une vie dédiée, une vie consacrée, une vie obéissante. Les gens ne doivent pas savoir que, ah, de toutes les façons, il n'a rien à faire. Si je l'appelle, elle va venir. Je lui demande de mentir, elle va mentir. Non. Je lui demande de voler, elle va voler. Ce mois de juillet, tu vas décider. Peu importe ce que tu ressens. Peu importe dans quoi tu te retrouves. Tu vas garder tes principes. Deuxième chose, le jeûne, c'est comme si tu prenais une épée, une hache, une hache, je dirais, et tu connais sans cesse un arbre. Éventuellement, éventuellement, tu vas arriver à couper la chose ou l'arbre. On vous bloque parce que vous abandonnez trop vite. Dieu peut t'avoir appelé, va dans tel pays t'installer. L'adversité, c'est même un des signes pour savoir que tu es là où Dieu veut que tu sois. Bonjour à toi qui viens d'arriver. Tu n'es pas censé être toujours rose. Donc, tu dois écrire ce que tu désires. Beaucoup d'entre vous, oui, je veux prospérer. Je veux réussir. Tu as même un peu une idée de ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Avant toutes les astuces qu'on vous donne en ligne aujourd'hui et que moi-même je donne, avant toute chose, fais l'effort, assois-toi, écris ce que tu désires. sans ça rien de venir vous plaindre. C'est que je veux ça, je veux ça. Écris sur un papier. C'est dur. Écris sur un papier. Une fois que tu as écrit, c'est parce que tu es en train de demander à l'univers et les jours comme les premiers du mois, premier, deuxième et troisième jour, ce sont des jours puissants. parce que là, on entre dans un nouveau moi. Donc, une fois que tu as écrit ce que tu désires, troisième chose, tu jeûnes. Si tu as une maladie particulière, ne jeûne pas. Dans ce que tu demandes, tu dois comprendre que les problèmes que tu as invés aux gens sur les petits toxis là, aide-moi, aide-moi. Tu écris sur ton papier. Seigneur, j'ai besoin de... Si c'est un mari que tu veux, tu écris le jardin que tu veux. Si c'est le boulot que tu veux, tu écris. Si c'est la maison qu'il te faut trouver, tu écris. Voilà. Donc, troisième chose, on jeûne. Pendant que tu jeûnes, tu dois faire l'effort pour concentrer tes idées sur ce que tu as demandé. Et je vous connais avec les... Oh, je veux un bon état d'esprit. Ça, c'est les prières des pauvres. Tu dis que tu veux un bon état d'esprit parce que tu vas lui demander l'argent aujourd'hui. Peut-être que tu dors chez quelqu'un. Tu n'as même pas de maison à toi. Je veux un bon état d'esprit. Après, tu vas lui demander le taxi à quelqu'un. Tu aurais pu écrire, l'univers, Seigneur Jésus, je veux trouver un boulot pour pouvoir payer mon transport pour moi-même. Est-ce que vous aimez formuler les prières qui n'ont pas de sens? Pendant ces trois jours de jeûne, chaque jour, tu vas te laver au sel et au pipi. Et si tu as tes menstrues, tu peux juste te laver avec du sel. Pas avec du pipi, mais juste le sel. Et en se lavant avec du sel, tu prends trois pincées de sel ou bien une cuillère à café de sel. Tu verses dans de l'eau, supposons un litre et demi d'eau. Tu lis le somme 35 dessus. Et là, tu dis tes désirs, tes voeux. Tes voeux que tu as écrits là, c'est pour lire avant de te laver. Après avoir lui, tu parles. Seigneur, je me détache. Je détache mes mains, mes pieds. Je décroche de tout l'argent que je vais utiliser et je verrai ce que j'ai fait avec cet argent. Je viens contre tout un nombre de mains percées dans ma vie. J'ouvre mes yeux pour avancer. Je ressens la force pour aller chercher le boulot. Et par ceux qui sont à la maison, vous attendez toujours que vos maris ou vos femmes viennent de la manger. Après ça, tu te laves avec. Le sel sur lequel tu as prié, l'eau salée, tu verges ça sur toi. Après avoir pris une douche où tu l'es décrassée, tu verges ça sur toi. Quatrième chose dans la journée, chaque pendant trois jours, tu dois donner quelque chose à quelqu'un qui a moins que toi. Une bonne œuvre. Peut-être à la mosquée, peut-être dans son orphelinat, peut-être... Les églises souvent refusent les dons des gens. Sucre de préférence, biscuits, bonbons. Ou bien les finances, l'argent. Et avant de donner, tu parles. Que ceci, selon Esaïe 58, la Bible dit dans Esaïe 58, si tu tendes ta main à celui qui n'en a pas, là, la lumière va pointer. Comme je donne ceci, Seigneur, ouvre mes portes. Que ma lumière pointe. Je répète, celui qui n'abandonne pas la prière, le jeûne, les bonnes œuvres, l'obéissance aux principes divins. Donc, un dernier point, tu vis ta vérité. Vous aimez que tu es dans le mensonge. Tu es avant un homme que tu ne l'aimes pas, tu es un amant de or. Tu escroques les gens. Donc, vous arrêtez aussi ça. Et puis, vous ajoutez à ça de la persévérance. Sous-titrage ST' 501